Beaumari, c'est le nom du vainqueur de la première étape du Trophée National du Cross à Radulion, qui démarrait cette année encore à Pau. L'aîné de 10 ans, entraîné par William Menuet, a dicté une véritable leçon à ses adversaires dans une course sans merci, qui a eu son lot de rebondissements. Le petit mais valeureux Blason d'Or, entraîné par Gabriel Linders, a tout de suite pris les commandes avec Clément Lefebvre. Mais malgré son grand âge, Blason d'Or conserve une âme d'enfant et a dérobé dans le tournant, entraînant la chute de Clément Lefebvre, premier coup de théâtre. A la suite, Netcam et Beaumari se sont livrés un duel sans merci sur les gros obstacles de Pau, dont le fameux passage de route. Dans la ligne droite, un duel à trois s'est engagé avec le qui naît l'œuvre, revenu du diable Vauvert, mais finalement, c'est l'aîné, c'est le 10 ans, c'est le vieux lion Beaumari avec Jean-Stéphane Lebrun qui a mis sa tête au poteau. Grand amateur de cross, William Menuet tient un nouveau fleuron de la discipline avec Beaumari, qui se dirigera maintenant vers le grand cross de Pau. Tout sourire, ainsi que le pilote Jean-Stéphane Lebrun, nous avons rencontré tout ce beau monde après la course. La première fois, il s'est trompé sur la banquette, il a été un petit peu surpris, je pense. Et le second coup, il est second, il a très bien couru en sautant toujours un peu fort la terre. Aujourd'hui, on a vu qu'il avait réglé le tir, qu'il n'avait pas fait d'efforts sur la terre, qu'il s'était bien géré. Et donc maintenant, oui, de toute façon, je l'avais emmené en meeting. Le but, c'était d'aller sur le grand cross. S'il s'adaptait bien, je n'allais pas prendre de risques, jamais il ne s'adaptait pas. Mais comme on voit qu'il bat les spécialistes de Pau, je n'ai pas de raison de ne pas courir le grand cross. Comment tu l'as vu évoluer pour qu'à 10 ans, il arrive parmi l'élite du cross français ? Déjà, moi, je l'ai reçu tard. Je l'ai reçu, il devait avoir 9 ans, je crois, 8 ou 9 ans, 8 ans. Et un cheval qui était un peu généreux, comme ça, qui se donnait beaucoup. Et puis ma fille, pendant le Covid, comme j'ai expliqué à Crans, qui le montait tous les jours. Et ils se sont bien compris. Et puis elle a surtout bien détendu. Et puis maintenant, on voit bien, même maintenant, quand on lâche la tête, il est même presque devenu très détente, pour dire. Le cheval, il m'a super bien sauté. Tout le parcours, il a très, très bien sauté. Il a été un peu hésitant les premières fois sur le Tour. Du coup, là, je pense qu'il a pris ses aises. C'est que du bien pour lui. Et alors, le cross country, nous, ça nous fait vibrer ? Eh bien, c'est également le cas de William Menuet et Jean-Stéphane Lebrun. Est-ce que tu penses que les gens commencent à comprendre que le cross, c'est un sport à part, une beauté ? Tu approuves l'initiative ? Ah oui, j'approuve. Si moi, je ne l'approuve pas, personne ne va l'approuver, pour dire. J'adore le cross. Et puis on voit bien que c'est un travail qui ne se fait pas du... On ne prépare pas un cheval de cross, comme on prépare un simple cheval de plat ou de haie ou de steep. Pour dire, ça demande certainement plus de travail, plus de maîtrise, il faut un peu plus de réglage. Et je trouve que quand on gagne un cross, comme surtout quand c'est des beaux crosses comme à Pau, voire au Lion, voire à Cran, c'est surtout une satisfaction du devoir accompli. Je trouve ça plus sympa à passer que les obstacles de steep. Ça donne beaucoup plus d'adrénaline. Mais voilà, quand on a vraiment le cheval pour faire la terre, c'est vraiment un kiff. En plus, ça leur donne du moral, je trouve. Ainsi donc s'achevait cette première étape du Trophée National du Cross Ara du Lion 2021, qui nous a offert un superbe spectacle. Nous nous retrouverons le 1er mars prochain à Mont-de-Marsan pour la seconde étape, en espérant y revoir le nouveau krach, le nouveau prétendant, au titre de Danse au vent, Beaumarie.